Le calcaire à Astéry Nous sommes ici devant une roche qui appartient à la formation du calcaire à Astéry, du rupélien, une formation du cénozoïque. Cette roche est composée de niveaux durs, des niveaux calcaires et de niveaux un petit peu plus tendres, plus argileux. Ce sont des niveaux marneux ou de calcaire marneux. Le calcaire en lui-même contient un certain nombre d'éléments souvent cassés, on appelle ça des bioclastes. Et ces bioclastes sont des bioclastes d'organismes. Alors parmi ces organismes, on a bien entendu des fragments d'équinodermes, d'étoiles de mer qu'on appelle des Astéry, des étoiles de mer calcifiées. On a des fragments d'oursins, on a des fragments de mollusques, des gastéropodes, des bivalves. On a des fragments d'organismes coloniaux, les briozoaires. On a des fragments de crustacés, les balanes. Et tout ça est mélangé pour former ce calcaire qu'on appelle un calcaire bioclastique. Alors on voit que ce calcaire est organisé. On a notamment des grandes surfaces d'érosion, des surfaces qui sont concaves vers le haut, qui sont en fait des chenots. Des chenots qui sont comblés par des stratifications obliques. Des stratifications obliques qui ont un ordre de grandeur métrique. Ce sont des petites dunes. Alors si on regarde un petit peu de plus près, eh bien on se rend compte qu'il existe des niveaux un petit peu indurés que l'on appelle des surfaces de réactivation. Alors ces surfaces de réactivation, comment se forment-elles ? Dans un environnement soumis à la marée. Lorsqu'on a une marée, quelque part, eh bien cette marée va former des chenots. Et il existe des chenots qui sont dominés soit par le flot, c'est-à-dire la marée montante vers le continent, soit par le jusant, c'est-à-dire la marée descendante vers la mer. Quoi qu'il en soit, quel que soit le type d'environnement, il existe un des deux courants qui va être dominant. Ce courant dominant va former des dunes qui vont aller dans un sens, qui vont montrer une progradation dans un sens. Et puis le courant subordonné va former des petites rides au sommet des dunes qui vont montrer une migration dans l'autre sens. Et lors du courant dominant suivant, eh bien les dunes vont être érodées et c'est là que va se former la surface de réactivation. Donc ici on a, pour conclure, un environnement de dépôt qui montre un environnement marin, des fragments de coraux, donc un environnement marin relativement chaud. C'est un environnement marin qui est dominé par la marée. On trouve ces surfaces de réactivation qui correspondent à des cycles vives eaux, mortes eaux, donc des cycles grosso modo de 28 jours. Et quand on compte, eh bien on voit que quelques-uns de ces cycles contribuent à combler un chenal. Ce qui veut dire que ces chenots de marée ont une durée de vie, ont enregistré un temps géologique relativement court. Quelques saisons, peut-être quelques années, mais pas beaucoup plus. Sous-titrage Société Radio-Canada